Vous avez décroché votre diplôme peut-être en juin, peut-être en septembre, ou vous avez achevé un bouquin pour être en train d'en finir un, et vous sentez que la situation est loin d'être optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, pour trouver votre premier poste de développeuse ou développeur. Tout n'est pas noir, loin de là, et nous allons voir ensemble quelles sont les raisons d'espérer. Bienvenue sur CodeConcept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. La première chose importante à garder à l'esprit, parce que je vois de plus en plus tourner dans les réseaux sociaux le fait que vous serez une génération sacrifiée, il faut rester à distance de ces expressions à l'emporte-pièce. Rassurez-vous, ce genre de choses, ce genre de désastre économique, ça se produit à peu près tous les 10 ans. Je suis rentré dans l'informatique début des années 2000, c'était après le 11 septembre 2001, qui pendant deux ans nous a valu une situation très critique économiquement. Alors là, on est passé finalement au travers. 2008, c'était pareil pour les gens qui sont arrivés sur les marchés après la crise de subcrimes. Ils sont passés aussi au travers, ça a été un peu plus dur. Mais on finit par décrocher un poste. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans un domaine où on est les derniers à rentrer en récession et les premiers à en sortir. Il suffit de regarder autour de nous, il y a des applications partout. Regardez dans la rue, les gens ont la tête vissée dans leur smartphone. Vous allez partout, on est entouré d'applications. La moindre des choses se fait via une application. Qui est créé et maintien de cette application ? C'est vous. Donc voyez bien que c'est inévitable, c'est sûr et certain que vous allez trouver un poste. Ce ne sera peut-être pas en un mois comme ça aurait été le cas l'année passée ou dans un an, deux ans ou trois. Mais vous y arriverez, ça prendra peut-être trois mois, ça prendra peut-être six mois. Mais c'est certain. Et l'intérêt c'est de ne pas perdre ces trois mois ou six mois. C'est de faire en sorte de gagner de l'expérience. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'expérience sans être en poste ? Mais n'oubliez pas que développeur junior, ce n'est pas qu'une question d'ancienneté, un poste. C'est aussi le nombre d'applications que vous avez à votre actif. Et ça vous pouvez le faire même en étant en recherche d'emploi au chômage. Par exemple, cette année, j'ai donné des cours à des master 1 et 2 et à des développeurs qui sont en book-camp. Dans les deux cas, j'ai pu constater qu'il y avait toujours des projets à faire, des projets de fin d'études. Et dans 99% des cas, il y a toujours des idées supplémentaires qui viennent aux étudiants, aux stagiaires qui sont dans ces formations. Donc vous avez un projet, il y a forcément des fonctionnalités que vous avez envie de développer, d'ajouter pour étoffer un peu ce projet. Ça, c'est l'expérience que vous allez gagner en plus. Et si possible, essayez de le pousser ensuite en production. Peu importe qu'il y ait déjà des idées similaires, des applications similaires, ça n'a aucune importance. Il ne faut pas se focaliser sur l'originalité. Moi, je ne compte plus les applications que j'adopte simplement parce qu'elles me plaisent davantage au niveau ergonomie que celles que j'utilisais avant. Donc peut-être que votre application, elle existe, elle est identique à une autre, mais il n'y aura pas de personnel, elle sera plus ergonomique, elle aura peut-être une petite fonctionnalité de plus. Donc gardez à l'esprit que ce n'est pas l'originalité qui compte. Votre application, elle peut trouver son créneau. Il ne s'agit pas de vous faire rêver, de vous dire que vous allez peut-être créer la nouvelle startup, mais simplement vous dire que ça, c'est l'expérience. Surtout si vous poussez votre application en production, vous pourrez ajouter à votre CD. Et donc, vous serez un peu moins junior que quelqu'un qui n'a rien à présenter. Le deuxième point important quand vous sortez de formation, qu'elle soit courte ou longue, c'est que vous avez probablement mis le paquet sur, par exemple en front, sur un framework plutôt qu'un autre, un framework de librairie. Peut-être que pendant vos études ou votre bootcamp, vous avez été plus sur React. N'hésitez pas, si vous êtes installé sur React, bien, ajoutez Angular et inversement. Donc si pendant votre formation ou vos études, vous avez appris Angular, eh bien, apprenez maintenant React. Et inversement, si c'était React, apprenez Angular. Tout simplement parce que Angular et React, côté front, sont les deux technos les plus demandés. Et quand le marché de l'emploi va repartir, bien, vous pourrez être sûr que ça va encore être le cas. Évidemment, si rien ne vous empêche de tout être vu ou se fait, mais d'un point de vue purement stratégique, clairement, Angular et React, en cette fin 2020, ce sont les plus demandés. Le troisième point important, c'est qu'il faut, comme je vous disais, continuer à pratiquer le développement. Surtout pas vous dire, bon, maintenant que j'ai mon diplôme, mon attestation de fin de stage, eh bien, je fais que chercher. Bon, la programmation, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais complètement, mais c'est quand même mieux. Contrairement au vélo, c'est quand même plus complexe que simplement mettre ses pieds sur une pédale et pédaler. Essayez de pratiquer, de continuer à pratiquer la programmation une à deux heures par jour. Et minimum, je suis tenté de dire, si vous pouvez monter à 3-4 heures, c'est même encore mieux. Et là, vous allez me dire, c'est peut-être les idées qui vont vous manquer, mais il faut toujours rester dans cette optique de vous créer un portfolio. Je ne sais pas si vous connaissez des musiciens, eh bien, créez leur site web qui permettra de présenter le groupe. Je crois, d'ajouter un système de réservation, de date, je sais que, de nouveau, ce n'est pas la période idéale, puisque le monde du spectacle, par exemple, est assez sinistré. Mais bon, ce sera pour plus tard. Peut-être que vous avez une passion, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous êtes fan de moto, par exemple, eh bien, créez un site dédié à votre passion. Peut-être que vous êtes à fond sur quelque chose, peut-être que vous êtes à une pratique sportive. N'hésitez pas à créer un site dédié à la chose. Et ça vous obligera à mettre de nouveau en oeuvre vos compétences. Ça peut être une application mobile. Ça peut être la création de sites pour des gens que vous connaissez qui ont une entreprise ou un commerce, un restaurant. Faites-leur leur site présentiel. Ou proposer, comme c'est une période difficile, dans les périodes difficiles, les pratiques un peu plus anciennes reviennent. Ça peut être du troc. Vous pouvez proposer à un commerçant du coin de lui créer un site en échange de quelque chose. Ça peut être en nature. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est... Je ne sais pas, un caviste. Eh bien, faites-vous payer en bouteille de vin. Vous avez peut-être une passion. Eh bien, créez un site consacré à cette passion. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une race de chat ou de chien. Ça peut être une activité sportive. Ça peut être... Donc, il y a forcément quelque chose qui vous intéresse. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont sans doute intéressées par cette activité. N'hésitez pas à créer un site consacré à la chose. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'acquérir également une spécialité métier. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est développeur, on est développeuse-développeur, on est axé sur la technique. Mais en fait, il y a aussi le domaine métier. Imaginons, par exemple, que vous mangez bio. Vous faites un site consacré au bio. Quand vous irez postuler, je vois régulièrement des annonces passées pour Biocop ou pour d'autres magasins qui vendent du bio. Le fait que vous avez quelque chose à présenter dans le domaine, ce sera un plus immédiatement. Le troisième point, c'est que vous êtes en train de chercher un emploi. Il m'était arrivé à peu près la même chose quand je recherchais un logement. J'étais toujours sur plusieurs sites. Si bien qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de passer de l'un à l'autre, je m'étais créé un métamoteur. Vous pouvez très bien vous créer un métamoteur qui vous permettra de régulièrement, en utilisant des outils comme Puppetir ou comme Nodefetch, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de vous créer des bots qui sont capables de requêter pour vous des sites, pour ensuite agréger les différentes données. Il vous dit que, vu la période qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher des emplois sur différents sites, que ce soit Indeed, Lapec, tout ce que vous voulez. Si vous créez un métamoteur, faites attention avec le droit, il faudra bien pointer, quand vous y trouverez des offres, après pointer vers les sites originaux. Et là, il y a peu de chances qu'on vous crée des problèmes parce que vous allez leur amener du trafic. Le tout, c'est de ne pas tout aspirer pour ne pas tout resservir comme si c'était vos données. Tout ça pour dire que, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'outils particuliers, si vous les développez vous-même et que vous les mettez en avant, ensuite, il y a les réseaux sociaux, par exemple, il est tout à fait possible que ça vous permette, d'une part, d'avoir un petit débouché et peut-être, pourquoi pas, d'amorcer quelque chose qui pourra devenir un site project et un petit revenu complémentaire, ce qui ne sera pas trop vu la situation actuelle, mais ça peut également aller plus loin. Si vous êtes habitué à cette chaîne, je vous parle assez régulièrement de Strapi, Strapi, c'est un projet qui a commencé pendant les études. C'est un projet d'études, comme c'est des étudiants qui faisaient du freelance qui étaient derrière Strapi, ils avaient souvent besoin de développer les mêmes choses et du coup, ils ont créé un petit framework qui leur permettait, au bout d'un moment, de ne pas avoir à toujours réinventer la roue et aujourd'hui, c'est devenu Strapi qui est un ID SMS qui est en train de monter. Il est tout à fait possible que vous ayez un site project que vous allez développer maintenant pendant cette période difficile qui ensuite pourra très bien devenir votre activité soit annexe, soit principale. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se laisser bouffer par le côté qui pourrait être facilement déprimant, surtout si vous êtes dans une situation où vous avez dû emprunter pour finir vos études ou faire votre bouquin. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est certain que ça va reprendre. Pour les développeurs, c'est certain. Pour d'autres domaines, de nouveau, c'est loin d'être sûr. Certains domaines vont certainement peut-être même pas se relever. Jamais. Nous, en tant que développeuse et développeur, on est partout. Les applications sont partout. Il est impossible que la roue ne tourne pas pour nous. C'est vraiment... Si vous mettez les choses froidement à plat, vous pouvez voir que nous, on n'est pas concerné par le fait que ça peut mal finir. Pour nous, c'est juste une traversée du désert. L'issue favorable est certaine dans notre cas. On est sûr d'être sauvé. Alors que dans l'autre domaine, c'est... On le disait de nouveau, l'hôtellerie ou l'aéronautique, ce n'est pas dit du tout qu'il y ait moyen de repartir comme avant pour une partie des gens qui sont concernés par le domaine. Essayez également d'aller voir sur des domaines annexes que vous n'auriez peut-être pas considérés. Au passage, moi je pense notamment aux extensions Chrome. Les extensions Chrome, vous avez vu, j'en ai plein dans mon navigateur. vous pourriez très bien, j'ai une playlist à ce sujet si vous voulez apprendre à créer une extension Chrome. On peut faire énormément de choses, des choses très puissantes au niveau de différentes pages web qui se font en sites web. L'exemple que j'ai mis dans la playlist c'était une petite application qui permettait une extension Chrome de traduire à la volée quand on double-clique un mot, d'avoir sa traduction qui apparaissait à côté. Ça, je l'ai fait en quelques heures. Imaginez d'autres choses que vous pourriez créer également à partir d'une extension Chrome. Et il y en a un nombre incroyable. Et bien ça, c'est un petit plus aussi. Vous pourrez vous faire remarquer parce qu'il y a des entreprises qui parfois, ça ne se joue à rien du tout quand vous allez décrocher un poste qui verra que vous allez créer une extension Chrome. Et bien il se trouve que peut-être ils sont en train, ils avaient ce projet d'extension Chrome pour leur entreprise et c'était l'armésienne. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier poste sur quelque chose qui traînait. Ils avaient vu, à l'époque, j'étais administrateur réseau que je connaissais HTML qui, c'était il y a une vingtaine d'années, elle avait été retenue par rapport à un admin réseau qui ne connaissait pas le HTML. Comme c'était un peu l'armésienne le fait pour eux de finir leur site, et bien c'est là-dessus que j'avais été pris. Et bien pour le fait que vous sachiez faire une extension Chrome, vous allez voir, si vous connaissez HTML, CSS, JavaScript, c'est une compétence que vous pouvez acquérir facilement. Et il y a vraiment un côté fun du fait que, vous pouvez voir que ça vous permet d'aller bien au-delà du simple fait d'accéder aux données d'un site par le simple fait de taper l'URL. Ça vous permet vraiment d'avoir un contrôle. Il faut vraiment développer une. Je vais ça aller sur la playlist et vous allez voir que c'est vraiment particulier et qu'il y a énormément d'extensions Chrome qui font énormément de choses différentes. Vous voyez, celle-ci, assez ironiquement, va pouvoir passer en dark mode. Pour moi, c'est devenu indispensable. Celle-ci, elle permet d'analyser les statistiques de votre chaîne YouTube. Celle-ci, elle permet de savoir avec quel techno a été développé un site simplement en analysant notamment les tags qui sont à présent à la page, qui sont propres à tel ou tel framework ou tel librairie, où ça analyse les user agents. Bref, si vous connaissez HTML, CSS et JavaScript, vous pouvez très facilement créer une extension Chrome. Ça fait une compétence de plus. Retrisons d'applications que vous pourriez créer. Vous êtes en train d'envoyer des CV, de répondre à des annonces, d'en repérer certaines. Ça pourrait être tout à fait une extension Chrome qui vous permettrait lorsque vous aurez appris à cibler le format de différentes annonces sur les sites d'offres d'emploi que vous fréquentez de plus. Vous pourriez très bien vous créer une extension Chrome qui vous permettrait en un clic, je me dis donc que ça serait une offre d'emploi, vous cliqueriez, ça vous l'ajouterait, ça vous la copierait par exemple peut-être sur un backend Firebase ou Strapi ou autre. Ça serait pas même une idée d'extension à créer et ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Vous pourriez créer une appli qui vous permettrait de gérer tout le process de recherche d'emploi. Et là de nouveau, ça va concerner potentiellement des millions de personnes parce que nous, je vous disais, j'en suis convaincu, on est quasiment garantis en 2021 ou 2022 de repartir sur une vague quasiment revenir à la normale voire mieux parce que dites-vous bien que tous les projets qui sont annulés maintenant et ensuite, ils vont être développés. Il va falloir qu'ils soient développés soit au deuxième semestre 2021, peut-être fin du premier semestre ou peut-être 2022. Donc là, vous allez vous retrouver accroulé sous les offres d'emploi et vous aurez peut-être même la possibilité de faire jouer la concurrence. Et d'autant mieux si vous êtes aguerri en faisant des projets personnels en vous créant votre portfolio. Le fait de créer une application qui va permettre de mieux gérer sa recherche d'emploi, ça peut intéresser non seulement d'autres développeurs mais aussi des gens qui ont des domaines totalement différents. Et c'est même le genre d'outils que vous pourriez ensuite proposer à des sites de recherche d'emploi. Ce sera des outils totalement complémentaires à ce qu'ils font. Vous voyez, le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens au chômage, ça peut vous donner des applications en relation avec la recherche d'emploi. Autre point important à travailler pendant cette période où vous avez peut-être plus de temps que ce que vous auriez voulu, c'est l'anglais. On va venir on est confiné, on ne peut pas bouger. Il y a une façon extrêmement efficace de travailler l'anglais, c'est de revoir si vous avez Netflix ou autre, des séries que vous avez aimées ou des films que vous connaissez bien et de les revoir en anglais. C'est incroyable à quel point vous pouvez monter en compétence, à quel point vous pouvez progresser en anglais par ce biais. Déjà au niveau de l'oreille, après pour l'expression orale, il faudrait plutôt aller pratiquer sur des sites. Il y a des sites gratuits qui vous permettent de faire par exemple une demi-heure de conversation en anglais avec un anglophone et qui lui va apprendre le français, ensuite vous faites une demi-heure de conversation en français avec cet anglophone. Également, s'il n'y a pas cette possibilité-là, vous pouvez passer par des sites. Moi, je le faisais l'année passée sur des sites où vous avez des anglophones qui donnent des cours qui font souvent de l'anglais English as a sound language, donc l'anglais en langue secondaire. Et donc, je prenais des cours par une demi-heure ou par heure. Mais pour en revenir au fait de progresser en anglais, vous allez vous rendre compte que surtout si vous rentrez dans un grand compte, il va être très fréquent qu'on vous demande de rédiger des specs en anglais, mais aussi de vous retrouver dans des réunions avec des gens dont la seule langue commune qui ira avec vous, ce sera l'anglais. Moi, j'ai été dans des entreprises où avec des Italiens, des Indiens, des Russes, des Iraniens, là, c'était quand j'étais dans le monde du pétrole, eh bien, notre langue commune, c'était l'anglais. Donc, autant mettre cet atout de votre côté. Ça fera encore un plus sur votre CV si vous n'êtes pas assez costant en anglais. Maintenant, ça peut être l'occasion. Et quand j'étais au Canada, j'étais parti au Canada pour cette raison, à Toronto, dans la zone anglophone pour progresser en anglais, en même temps que de faire passer les certifs Microsoft. Eh bien, l'un des meilleurs étudiants qui lui était venus aux Etaliens en anglais, je pensais que c'était parce qu'il allait souvent passer ses vacances aux States, mais non, pas du tout. C'est qu'il les regardait ses séries, ses films préférés. Il les revoyait en anglais après les avoir vus en espagnol. Tout simplement, il avait un excellent niveau d'anglais. Il avait à peine 17 ans et demi. 17 ans et demi, 18 ans. Et c'est comme ça qu'il avait progressé en anglais. Donc, c'est là que ça m'avait fait tilt. Je me suis dit, bah oui, autant progresser en anglais de la sorte. Donc, si vous avez une série que vous aimez bien, je crois, ça peut être... Bon, après, vous vous retrouvez avec du vocabulaire qui sert strictement à rien. Moi, je sais que j'ai vu Terminator plus en anglais. Bon, bah, voilà, je sais comment on dit qu'un cyborg... C'est un cyborg. Bon, le mot cyborg m'a jamais servi. Enfin, tout son sémantique des cyborgs et des Terminator, ça m'a servi à rien au boulot. Mais en fait, le fait d'apparaître d'entendre régulièrement parler anglais, ça m'a permis de plus facilement comprendre en contexte de réunion, soit via Zoom ou autre. L'anglais, si vous avez la possibilité de progresser en anglais pendant cette période, sautez dessus et ce sera vraiment un gros plus quand les choses repartiront. De nouveau, gardez l'espoir. On est les derniers en train de récession, on est les premiers en sortir parce que on est vraiment, on est devenu des travailleurs essentiels nous aussi, du fait que tous les travailleurs essentiels eux-mêmes, eh bien, ils s'appuient sur des applications qui sont maintenues par nous et ça, c'est pas prêt de changer. Gardez courage, montez en compétence sur les extensions Chrome si vous le souhaitez avec la playlist qui sort de côté ou sur un autre framework, j'ai quelques playlists sur React si vous êtes un développeur Angular, sur Angular si vous êtes un développeur React et surtout, continuez à faire des projets persos, créez-vous votre portfolio, poussez vos applications en prod, c'est vraiment important, c'est ce qui fera la différence avec d'autres développeurs quand les choses repartiront. Et pour la petite histoire, je suis en train d'animer des sessions de formation avec des gens qui sont en bootcamp, eh bien, un des élèves a dû arrêter sa formation parce qu'il vient de trouver un poste. Bon, lui, c'était assez particulier, il était déjà développeur back-end, donc il voulait ajouter toute la partie front à son CV, vous avez vu, il a trouvé du boulot en ce moment, alors qu'on est en pleine récession. Donc, je vous disais, les choses sont beaucoup moins critiques pour nous, même si c'est beaucoup moins facile que ça ne l'était il y a un an ou deux, mais les choses reviendront à l'heure normale et la normale dans le monde du développement, c'est vraiment du très positif que beaucoup de gens dans d'autres domaines nous envient. Un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez déjà fait et à bientôt.